Sur nos choix d'investissement, on a réussi à tout acheter. Tout ce qu'on voulait, tous les appareils, le mobilier qu'on voulait, on a réussi à l'avoir. On a eu de la chance, on a eu des gens qui nous ont aidés, on a acheté en occasion, pas mal, et de bonne qualité qui fonctionnait. On peut tenir quelques années avec ce que nous avons là. Néanmoins, on a fait le choix de mettre un petit peu de côté notre confort. C'est-à-dire qu'on avait des bureaux qui n'étaient pas vraiment des bureaux, pas chauffés. Et donc, c'est vrai qu'avec tout le travail qu'on a fait cet été, cet hiver, l'année prochaine, on aura du chauffage dans des nouveaux bureaux. Donc voilà, on a fait des choix où la production devait y aller. Et par contre, nous, nos conditions de travail, on les a mis un petit peu de côté sur notre première année. Mon souhait, ça serait de développer Jolie Cuisine en franchise. Un magasin, voir deux parents, ça serait l'idéal. Ce qui est génial, c'est que les gens, quand ils rentrent dans le magasin, me demandent Jolie Cuisine. Est-ce que c'est une franchise ? Donc les gens, on voit déjà cette marque comme ça. Alors pour moi, c'est juste extraordinaire. Maintenant, je suis quelqu'un qui est quand même très terre à terre. Je préfère monter une marche par une marche. J'ai la volonté. Mais après, voilà, j'ai des gens qui m'ont approché, qui sont intéressés par le concept. Donc je préfère mesurer les choses et y aller doucement. Comment je vois l'entreprise dans le futur ? Telle qu'elle est là, c'est déjà bien. Mais on pourrait encore grossir un petit peu pour avoir deux ou trois personnes supplémentaires. Moi, quand je suis arrivé, il y avait quatre personnes sur le terrain. Aujourd'hui, il y en a sept. L'objectif serait d'arriver au million cinq. Aujourd'hui, on arrive au million et que le travail soit géré par des chefs d'équipe.